Bonjour à tous de Washington, D.C. Je voudrais accueillir chaleureusement vous tous de la part du CESA. Bonjour aux anciens élèves, les amis et les partenaires provenant de plus de 60 pays du continent de l'Afrique et à travers le monde qui se sont inscrites pour le webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule « L'intelligence artificielle et le paysage sécuritaire de l'Afrique ». Je m'appelle Nate Allen, je suis professeur associé et chercheur au CESA. Je suis professeur associé sur le superficie de la programmation académique sur les questions cybernétiques et les opérations de paix. Nous allons avoir une conversation modérée avec deux panélistes, suivis par des questions et réponses avec les participants du webinaire. Et avant de continuer le programme, je suis honoré de passer la parole au directeur adjoint du CESA, le colonel Hampton, pour vous adresser un moment. À vous la parole. Bonjour à tous, où que vous soyez, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et de votre intérêt dans notre programme. Comme le Dr. Allen a dit, je m'appelle Dr. Daniel Hampton, je suis le directeur adjoint du CESA. Nous avons beaucoup d'anciens qui se sont inscrits aujourd'hui au CESA. Nous avons aussi beaucoup de participants nouveaux. Alors, je vais vous donner un compte-rendu bref de qui est le CESA. Le CESA a été établi par le Congrès en 1999 pour étudier les questions sécuritaires en Afrique. C'est un forum pour la recherche, la communication et l'échange d'idées. Et pour réaliser ce mandat provenant du Congrès, nous avons donc déclaré notre mission de faire avancer la sécurité de l'Afrique, fournir une plateforme sécurisée et en toute confiance pour établir des partenariats et trouver des solutions. Nous sommes organisés sur trois piliers au CESA. Tout d'abord, c'est la section des affaires académiques. Nous avons des séminaires, des ateliers, des webinaires tels que celui d'aujourd'hui. Deuxièmement, le pilier de recherche et de communication. Si vous ne connaissez pas notre site Web, rendez-vous à notre site africacenter.org. Nous avons toute une richesse de matériaux, des vidéos, des conférences. Comme le docteur Allen a dit, le webinaire d'aujourd'hui sera affiché. Et des articles, souvent écrits par des auteurs provenant du continent, en anglais, en français, en arabe, en portugais. Il y a toute une richesse d'articles et de vidéos. Le troisième pilier, c'est notre partenariat avec nos anciens élèves, qui est responsable de renforcer nos partenariats, les relations entre nous tous, tous les anciens participants et élèves. Alors, votre participation lors d'aujourd'hui est très importante, mais aussi nous renforçons nos relations en continu. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous offrir ce webinaire aujourd'hui. L'intérêt dans l'IA comme technologie émergente, son impact, les opportunités, les défis, les menaces dans le secteur sécuritaire est évidente. L'inscription à ce webinaire est l'inscription la plus élevée que nous avons eue depuis trois ans. Autre chose, nous avons noté, nous avons un conseil des commandants de l'Afrique, des institutions, des professionnalismes militaires. Les commandants ont surligné souvent le besoin de mieux comprendre l'intelligence artificielle lors de l'éducation militaire. Donc, je sais que ce sujet est très important. J'ai hâte d'entendre les panélistes, d'avoir les questions et les réponses après. Merci, Dr. Allen, d'avoir organisé cet événement et à vous la parole. Merci beaucoup, Dan. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Dans l'ère aujourd'hui numérique, le pouvoir transformational de l'intelligence artificielle est indéniable. Cela révolutionne les industries, cela améliore la vie de millions à travers le continent de l'Afrique. Mais au sein de tous ces progrès incroyables, il y a des défis sécuritaires qui exigent notre considération. Alors que nous allons plonger dans ces applications de l'intelligence artificielle en Afrique, il y a toute une mosaïque de défis, la prolifération des algorithmes a fait entrer une ère de faire la fausse information, de fracturer la confiance et de miner les fondations de nos processus démocratiques. L'émergence de l'IA dans tous nos systèmes et au sein des conflits a introduit tout un changement dans la guerre. Et tout cela meulé avec les opérations militaires et l'IA, il faut nous adresser à la responsabilité, la transparence et la préservation de la dignité humaine, surtout dans le contexte des défis sécuritaires complexes de l'Afrique. Si vous voulez des preuves supplémentaires, que nous sommes à un point de bascule vis-à-vis de l'intelligence artificielle, cela va même au-delà de l'intelligence humaine. Cette présentation a été écrite justement avec le chat GPT et j'ai demandé à le chat GPT d'écrire une introduction de deux à trois minutes pour les implications sécuritaires de l'IA dans le domaine sécuritaire de l'Afrique. Mais maintenant, nous allons nous pencher et nous appuyer sur l'expertise humaine pour nous parler en profondeur de ce sujet. Nous avons deux panélistes distingués qui sont bien plus qualifiés et capables de nous parler des implications sécuritaires et les défis de l'intelligence artificielle pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc à Mme Nakutula. Elle est avocate en Afrique. Elle fait partie de l'indice globale sur l'IA et pour l'Observatoire africain sur les équipes de l'IA. Elle a beaucoup publié sur l'égalité des gens, les responsabilités de l'IA dans le sud global. Nous avons aussi avec nous M. Abdul Hakim Aliola, qui est le président du groupe d'experts en cybersécurité de l'Union africaine, commissaire de la Commission mondiale sur la stabilité du cyberspace et aussi, il est un des influenceurs les plus importants actuellement sur l'IA en Afrique. Il est commissaire aussi sur la commission de la stabilité du cyberspace et président du consultant support services. Nous sommes ravis de vous avoir tous les deux avec nous aujourd'hui. Nous allons commencer avec Nautula. Je pense qu'il faut commencer avec les fondations. Pour ceux d'entre nous qui sont assez nouveaux à ce sujet, certains d'entre nous entendent l'expression intelligence artificielle. On pense au système informatique ou des robotiques que nous voyons dans les films science-fiction. Pouvez-vous nous dire c'est quoi exactement l'intelligence artificielle? Quelles sont les capacités, les limitations justement à ces technologies? À vous la parole, Nautula. Merci de l'opportunité et de la parole. Je vais commencer en disant qu'il n'y a pas de définition vraiment pour l'intelligence artificielle à laquelle tout le monde s'adhère. Il y a beaucoup vraiment de... On ne peut pas vraiment définir ce terme. On ne sait pas très bien comment on l'a régulé. Mais si on revient à ce qu'on appelle les pères fondateurs de l'IA, il y a McCarthy, Minsky, ils ont donné une idée générale de l'IA comme étant un ordinateur, une machine qui peut miroiter l'intelligence humaine. C'était basé sur le travail de Mathuring et puis ça parlait surtout des robotiques. Mais l'intelligence artificielle, ce sont des machines, des ordinateurs qui copient l'intelligence humaine, ce que peut faire l'intelligence humaine. Et j'utilise une anecdote avec mes collègues. Lorsque vous lisez un article sur le IA, vous rejoignez la discussion sur le IA. Il y a deux phrases qui reviennent toujours. Tout d'abord que c'est partout, que l'intelligence artificielle, c'est comme si vous prenez un verre d'eau, ça vous garde bien en santé. Mais aussi, la deuxième phrase, elles sont basées sur les données. Il y a de la vérité dans les deux termes. L'IA, ce n'est pas une chose nouvelle, ça a commencé dans les années 1950. Mais la prolifération et sa croissance explosive vraiment ne s'est fait connaître seulement depuis peut-être 10, 20 ans. Mais l'IA est passée par des cycles. Lorsqu'elle n'était pas en croissance, on appelait ça l'hiver de l'IA. Mais comme il y a eu un accroissement de puissance de calcul, un accroissement de données, ce que nous avons aujourd'hui, nous avons un intérêt massif dans ce, par exemple, chat GPT, dans les algorithmes, dans le big data, les données massives. Mais je vais renforcer que la définition n'est pas claire. Personne n'est vraiment d'accord sur une définition. Par exemple, l'acte de l'IA de l'Union européenne offre une définition, mais cette définition-là est un petit peu appréhensive, si je puisse le dire. Par exemple, la façon par laquelle ils ont choisi de définir l'IA, l'intelligence artificielle, j'encourage tout le monde de lire cet acte dans l'article 15 sur la sécurité. Ah, la voilà. La définition offerte par l'Union européenne s'adresse, attendez, je la cherche, attendez un instant. Je la cherche, attendez, dans l'acte. Je ne trouve pas tout de suite, mais la définition donnée par l'Union européenne se penche beaucoup sur les machines, les outils qui copient, qui miroitent l'intelligence humaine. Mais pour en revenir à votre deuxième partie de votre question, les limitations qui confondent l'IA, c'est que beaucoup concernant l'IA, c'est l'inconnu, mais il y a des catégories, l'adaptation de l'intelligence étroite que nous avons eue jusqu'ici, jusqu'à la deuxième catégorie actuelle, l'IA générative, ce que fait le chat GPT. Et puis le troisième alpha, c'est la superintelligence, la singularité. Beaucoup de nos membres ici, de nos participants, lorsque vous faites des lectures sur l'IA, on parle surtout de l'intelligence étroite, on parle des processus de langage, l'apprentissage automatique, les réseaux de neurones, les systèmes robotiques. Ceux-là sont des catégories, bref, dans lesquelles tombe l'IA. Là, nous avons les chats robotiques, on voit ça avec Sophia. Vous vous souvenez de Sophia avec l'Union africaine, le Moyen-Orient, on voit cela avec le chat GPT. Comme Nate vient de mentionner, c'est le chat GPT qui a écrit sa présentation. Voilà nos catégories actuelles. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Ah, formidable, vous avez donné une réponse très, très complète. Et j'aime bien que vous dites que l'IA existe depuis plus de 50 ans, qu'elle avance en continu depuis longtemps. Et ce qui est nouveau et de différent, c'est qu'avant, nous avions l'IA qui était avec des tâches très étroites, très spécifiques, reconnaissance des images, traitement d'informations. alors que nous avons commencé à avoir l'intelligence générale artificielle qui peut résonner, qui peut arriver à des réponses, qui mimiquent l'intelligence humaine et le faire soi-même. Ces avancements de l'IA ont beaucoup de technologistes qui sont préoccupés, concernés que nous sommes à un moment critique, que l'avancement de l'IA, si cela continue dans l'absence de surveillance, de régulation, ça peut beaucoup stabiliser aussi les affaires. Il y a six mois, nous avions plus de 1000 experts de technologie et de PTG qui ont signé une lettre, qui ont fait appel à une pause temporaire du développement de l'intelligence artificielle, qui ont dit que cela peut présenter un changement profond dans la vie sur la Terre et que cette intelligence peut présenter des risques à l'humanité et à la planète. Pensez-vous que cela a été une déclaration exagérée? Quels sont les bénéfices de l'intelligence artificielle, aussi bien que le mal qui est associé, qui a beaucoup préoccupé tous ces experts? Je suis ravie que vous ayez posé cette question parce que tout d'abord, souvent je renforce que l'IA n'est ni mal ni bon. Il y a un juste milieu auquel on peut atteindre. Mais ce qui fait peur, c'est la prolifération des mâles que nous voyons qui sont causées avec l'utilisation de l'IA. Ces mots ressortent de la manipulation sociale, l'utilisation sans discrimination des données, de la vie privée des gens, et puis l'exploitation des droits de la personne. Par exemple, le système de COMPAS qui a été, dont on a parlé, COMPAS, pour ceux qui ne connaissent pas COMPAS, c'était un système d'outils de l'IA pour déterminer le récidivisme parmi les anciens, ceux qui étaient en prison, et que ce système avait des biais dans ces algorithmes. Mais vraiment, c'est la question de la sûreté, de la sécurité si l'IA n'est pas régulée, si elle n'a pas de réglementation, si elle peut prendre la fuite. Et c'est ça le problème. Alors, il y a des biais, des préjugés au sein des algorithmes. Ça, c'est du mauvais côté de l'IA. Vous avez aussi des notes sociaux. Par exemple, une femme n'est pas donnée des taux pour ses assurances, aussi intéressantes que pour les hommes. Il y a des problèmes aussi pour les armes autonomes lors de la guerre. Mais de l'autre côté de l'éventail, on utilise l'IA pour le bien dans le domaine médical, par exemple. Il y a un groupe au Nigeria qui utilise l'intelligence artificielle pour faire provenir le sang dans les zones éloignées, dans les hôpitaux de Rwanda, pour le soin des malades, et aussi pour la protection du climat. J'ai travaillé avec des collègues qui utilisent l'IA pour planifier la production, protéger la production alimentaire en Afrique parce que la pauvreté continue à être un problème énorme dans beaucoup de pays alors que la population est en croissance. Avons-nous assez de cultures, d'aliments pour tout le monde, pour nourrir tout le monde? Alors, on peut utiliser tout cela. Ça dépend comment on utilise. Et alors, il faut trouver le juste milieu. Alors, l'IA, c'est un enfant, par exemple. Lorsque votre enfant est jeune, vous avez des règles pour votre enfant. Lorsque votre enfant grandit, lorsqu'il peut fonctionner tout seul comme adulte, on a moins de règles sur nos enfants. Il faut donc avoir des réglementations pour atténuer le mal, mais pour améliorer, accroître les opportunités de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, l'intelligence artificielle n'est ni bon ni mal. Et beaucoup d'intérêt qui est donné à l'IA, c'est parce que surtout, beaucoup des mots ne sont pas réclamentés. Alors, la grande question, c'est que va-t-il arriver ensuite? Il y a beaucoup d'acteurs du gouvernement, des secteurs de sécurité ici comme participants avec nous sur le webinaire. Alors, quelles sont vos pensées, quels sont les rôles spécifiquement que vous voyez que peuvent jouer les acteurs du domaine sécuritaire des gouvernements pour répondre au mal provenant de la prolifération de l'intelligence artificielle aujourd'hui et dans l'avenir? J'ai un petit biais parce que je suis avocate, mais je pense que la régulation, la réglementation, les lois jouent un rôle essentiel pour établir justement de créer ce juste milieu dont j'ai parlé. Mais je dois surligner, je pense que M. Aliola en parlera aussi, mais créer des lois qui sont spécifiques au contexte du pays. Par exemple, les lois de protection des données que nous avons en place aujourd'hui, ce qui est arrivé, beaucoup de pays de l'Afrique et de pays dans le sud global avaient des mesures, certaines mesures concernant la vie privée dans leur constitution, dans leur cadre juridique. Et puis, d'un jour à l'autre, l'Union européenne est entrée dans la pièce avec le GPDR et a dit que tous les pays doivent être en conformité avec ces lois. si vous n'adhérez pas à nos lois, il y aura des implications de financement, des implications sécuritaires. On ne veut pas que la même chose advienne avec les lois concernant l'IA. En avant de tout cela, c'est l'Union européenne et les États-Unis aussi, la Chine, même la Chine. Ce que nous ne voulons pas dans le contexte du Sud global, c'est une copie-collée. Non, ça ne fait rien, ça n'appuie pas l'homme et la femme qui sont sur le terrain. Lorsque nous choisissons de créer des lois de l'IA spécifiques au contexte de l'Afrique, spécifiques au contexte de l'Amérique du Sud, on peut mettre en place des lois pour arriver à ce juste milieu. des experts ici dans la salle, vous êtes dans des espaces qui vous permettent d'avoir des dialogues, des conversations. Justement, pour répéter, renforcer, ne faisons pas une démarche de copie-coller. Permettons à chaque pays de développer leurs propres principes, leurs propres règles qui vont permettre de réaliser, d'arriver à un juste milieu. Quelques exemples auxquels je peux penser. L'Union africaine est en train d'élaborer une stratégie justement sur l'IA. La première ébauche a été circulée. Concernant les stratégies sécuritaires peuvent demander est-ce que vous avez compris quelles seraient les implications internationales de cette stratégie quand le document de principe le plus récent, c'est les recommandations de l'UNESCO sur l'éthique responsable de l'IA. Ces principes, je crois qu'il y en a 70 à peu près, mettent la base sur lesquelles on peut dessiner un cadre qui va renforcer l'humain au centre de ces principes. Ça renforce la transparence, la responsabilité, parce que souvent, lorsque vous cherchez des options, des choix, si vos droits ont été violés violés par l'intelligence artificielle, quels sont vos recours juridiques? Et de plus en plus, à cause du mal créé par l'IA, les gens disent « et alors ensuite quoi? » Donc, ça redevient au cadre juridique de créer des lois. Alors, ce n'est pas toujours utile. J'encourage les spécialistes dans la salle de faire connaître vos voix, de discuter, et de parler, à savoir que d'avoir des prises de décisions autonomes, des armes autonomes, ça s'arrête ou qui va être responsable de tout cela si un drone est utilisé pour attaquer un autre pays et c'est facilité par l'intelligence artificielle. À qui la responsabilité? Le fabricant du drone, le pays qui a lancé le drone et moi, je pense qu'il faut vraiment plaidoyer pour des pratiques de l'IA éthique à travers les principes qui existent aujourd'hui qui est des principes provenant de pays différents et il faut avoir, il faut que ce soit fait dans le contexte de chaque pays et c'est ça où je m'arrête. Alors, merci pour cette excellente réponse. pour ceux d'entre vous, elle a parlé des principes sur l'IA éthique de l'UNESCO. On va vous donner ces informations dans la boîte de chat, mais elle a aussi bien parlé du fait qu'on ne doit pas seulement copier-coller les règlements à partir de l'étranger pour cela. Et donc, elle a aussi, on a aussi parlé des préjugés où les algorithmes de l'intelligence artificielle sont formés sur des données fournies par des pays riches et donc, et ça, c'est un problème quand on pense à comment appliquer l'IA dans un contexte africain. Alors, je pense que vous nous avez donné vraiment un très bon aperçu de ce qu'est l'intelligence artificielle, quelles sont les technologies connexes et les défis. Alors, maintenant, je vais passer à vous, à Bledou et Makhim, pour nous aider à comprendre les implications sécuritaires. Que je ne le sache, il y a eu peu de discussions actives par les experts africains sur ce sujet ou par les praticiens. Et donc, c'est vraiment un peu déconcertant parce que l'intelligence artificielle est une grande préoccupation pour le reste du monde. L'implication des progrès dans l'intelligence artificielle par rapport au champ de bataille, etc., on en parle beaucoup. Et il me semble étrange qu'il y ait tellement peu de discussions au sein de l'Afrique, étant donné que tellement de parties de l'Afrique sont en train de faire l'expérience de conflits. Alors, Abdoul Hakim, pour vous, comment est-ce que l'intelligence artificielle impacte la paix et la sécurité en Afrique et quel rôle voyez-vous ceci jouer à l'avenir? Bonjour à tous et merci au César et à tous les héros qui ont rendu cet événement possible. Tout d'abord, d'après Tate Crawford de Microsoft, l'intelligence artificielle n'est ni artificielle ni intelligente. C'est créé à partir de ressources naturelles. C'est des gens qui ont développé des algorithmes et ont développé la programmation qui va avec et qui effectuent les tâches qui font en sorte que ces systèmes semblent autonomes alors on pourrait argumenter que l'intelligence artificielle telle qu'elle est maintenant n'est pas un remplacement pour l'intelligence humaine, l'empathie, l'intelligence, le génie. C'est vraiment une reconnaissance de modèles, de motifs et c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années. L'intelligence artificielle est basée sur un montant énorme de ressources naturelles, l'énergie, le combustible, donc ce n'est pas une intelligence humaine, c'est vraiment une autre façon de voir comment la signification se crée. Alors il y en a beaucoup qui ont revendiqué la création de l'intelligence artificielle mais beaucoup diraient que c'est vraiment les big tech, c'est vraiment une illusion. Alors je pense qu'on doit s'assurer qu'en travaillant sur nos solutions, nous prenions ceci en compte. Alors, pour ce sujet, il y a un proverbe qui dit que quelque chose de beau n'est jamais parfait et ceci synthétise un peu cette idée des défis de l'intelligence artificielle dans le contexte de la paix et de la sécurité. On voit beaucoup de technologies émergentes qui utilisent l'intelligence artificielle et l'IA bien sûr impulse une révolution à travers le monde mais notre contexte ici, c'est le continent africain. Alors on voit par exemple des caméras de surveillance avec la reconnaissance faciale, etc. Et notre intervenante en a parlé. Je pense que ces technologies ont le pouvoir de fournir de nouvelles tactiques pour la répression. On voit des drones qui peuvent surveiller le terrain pour trouver par exemple des modifications qui auraient pris place par le mouvement de bandits, de groupes de bandits ou de terroristes, voir des traces de leur passage dans certaines zones. Et bien que c'est utile et peut-être nécessaire, ces mêmes drones peuvent en même temps utiliser et lancer une course aux armes. on voit aussi des logiciels malveillants qui en fait habilisent de nouvelles formes de criminalité. Et donc on voit ces technologies émergentes qui ont et qui vont avoir un impact très significatif sur la sécurité et la stabilité des États africains. Par exemple, des exemples qu'on voit déjà. Alors pour pour la surveillance. Le Niger, par exemple, utilise des drones avec des algorithmes d'IA pour la surveillance des frontières. Et on voit aussi l'analyse de données pour l'application de la police d'une manière prédictive. À Johannesburg, ils utilisent des lecteurs de plaque d'immatriculation pour que ces lecteurs puissent en fait suivre la trace des trafiquants. Et on voit donc que ces capacités de prédiction aident la police à identifier des zones à risque avant qu'elles ne deviennent des zones à risque. Et on voit aussi l'application dans la cybersécurité. il y a des sociétés de sécurité, par exemple au Nigeria, qui utilisent cet apprentissage automatique pour détecter des motifs, des modèles dans les cyberattaques et donc pour les prévenir ces cyberattaques de manière anticipatrice, précoce. Alors, dans le parc national Lewandé au Malawi, les gardes forestiers utilisent un logiciel pour lutter contre le braconnage avec cette analyse prédictive et donc il y a un article publié par NET récemment à propos de ceci. Mais donc, quand on parle de ces logiciels qui identifient des modèles de braconnage qui pourraient être oubliés par les gardes forestiers, donc ils ont déployé, par exemple, une caméra activée par le mouvement qui a un algorithme pour faire voir la différence entre les mouvements d'un être humain et les mouvements d'un animal et ça a mené à une arrestation. On a vu aussi des drones qui fonctionnent à l'intelligence artificielle et qui peuvent évaluer les zones où il y a eu une catastrophe et voir quels sont les dégâts. par exemple, il y a cette utilisation. Mais on doit noter que la plupart des États africains possèdent au minimum actuellement une cyberunité qui est responsable pour la réponse aux cybercrimes et ils commencent à déployer des systèmes qui utilisent l'intelligence artificielle et on voit les gouvernements à travers le monde qui ont développé une stratégie de défense cybersécuritaire qui comprend une capacité d'intelligence artificielle pour lutter contre les cyberrisques qui font face à leurs citoyens et leurs entreprises. Et donc, on pourrait argumenter que les nations africaines devraient faire de même. On doit noter que l'établissement de la sécurité nationale doit tirer parti des capacités de l'intelligence artificielle de noter de nouveaux modèles, de nouveaux motifs dans différents domaines. parce qu'on doit en fait rendre le fardeau des analystes moins lourds pour qu'ils puissent prendre une approche plus proactive et pour qu'ils deviennent plus efficaces. Alors, la question est où allons-nous ? Alors, il y a trois domaines essentiels qu'on doit examiner. D'abord, la guerre automatisée. Ceci semble rendre les conflits plus précis. Enfin, on pourrait dire que ça réduit les morts et les blessés, mais je pense que la vitesse de la prise de décision, le fait qu'il faut prendre ces décisions tellement rapidement, veut dire que les êtres humains n'ont pas assez de temps pour réfléchir et ça peut faire augmenter le taux d'erreur. Il y a une histoire, un colonel russe qui, pendant la guerre froide, non, ou peut-être c'était... Non, c'était en 1997, où tous les systèmes lui disaient qu'il y avait un missile nucléaire qui avait été lancé à partir des États-Unis vers la Russie. Si ça avait été un système d'intelligence artificielle, il aurait été programmé à lancer une contre-offensive. Et en fait, les systèmes avaient tort. Et donc, l'être humain, cet élément humain, a empêché une catastrophe nucléaire à l'époque. et donc, il y a ces erreurs qui peuvent arriver à cause de données incomplètes ou fausses. Et donc, quand on en revient à ce qu'a dit Noko Tula, le contexte, les cadres sont essentiels. Alors, deuxièmement, une autre préoccupation par rapport à là où on va, c'est les dix faits avec l'hypertrucage et la guerre des informations. Par exemple, Cambridge Analytica, on a vu une ingérence dans les élections au Kenya, au Nigeria, il y a déjà quelques années. Donc, ce n'est pas l'avenir, ça s'est déjà produit. Et donc, on peut voir le fait de cette déstabilisation à cause de cet hypertrucage, des deepfakes, ces campagnes de fausses informations. et quand on parle des démocraties libérales que nous essayons de créer, donc, les missiles de croisière coûtent autour d'1,7 million de dollars. Si vous en lancez un, il peut voyager 2, 3 000 kilomètres et à une exactitude d'un à deux mètres, une précision d'un à deux mètres, il peut détruire un bâtiment spécifique à une heure spécifique. Et d'un point de vue militaire, c'est très utile. Mais si vous n'arrivez pas à décerner les fausses informations, les fausses nouvelles et les deepfakes, si vous pouvez, en fait, pirater l'électorat pour qu'ils élisent la mauvaise personne en tant que commandant en chef, ceux qui travaillent dans la sécurité nationale, dans notre audience, comprendront que si votre commandant vous dit d'aller à gauche, je ne pense pas que vous allez aller à droite. Et quel serait le coût de tout ceci, 200 000, 300 000 dollars ? Alors, c'est vraiment, ce sont des mécanismes qui fonctionnent plutôt bien. Alors, troisièmement, cette troisième préoccupation par rapport où nous allons, c'est qu'il y a cette question de l'attribution des ressources. il faut qu'on puisse optimiser l'attribution des ressources pour qu'elles soient plus efficaces et pour que c'est, mais on doit comprendre que beaucoup de ces plateformes sont très chères et il faut vraiment tenir en compte l'efficacité des coûts quand on déploie ces plateformes comparées aux plateformes traditionnelles qui existent déjà. Est-ce que ceci vaut le coup ? Et donc, pour revenir à l'idée soulevée par l'intervenante, je pense que l'héritage pour la sécurité nationale sera déterminé non par la technologie, mais plutôt comment on utilise cette technologie. Je vais m'arrêter là. Merci, Abdoul Hakim. Vraiment des points très importants. Vous avez noté que l'intelligence artificielle impulse déjà les conflits armés, surtout cette intelligence artificielle générale, les algorithmes dans nos médias sociaux qui amplifient, intensifient les fausses informations ou créent des deepfakes, de l'hypertrucage ou des systèmes sans pilote qui utilisent l'intelligence artificielle pour cibler ou pour prédire là où les cibles vont se trouver. Alors, l'intelligence est déjà là de beaucoup de manières. J'aime beaucoup ce point de vue que vous avez noté. Et on vient de poser une question dans la boîte de chat à propos de ce qu'on doit faire pour s'assurer que les forces de l'ordre restent au-devant des actions néfastes créées à l'aide de ces technologies. Bon, vous avez dit que les forces de l'ordre vont assez lentement et la technologie évolue à la vitesse de la lumière. Alors, comment est-ce que les acteurs de la sécurité et des forces de l'ordre, comment est-ce qu'ils doivent s'adresser aux défis soulevés par ces progrès rapides de l'intelligence artificielle? Bonne question. Alors, je vais prendre un petit peu de recul pour un instant. Alors, demandons à l'audience et réfléchissez à ceci, s'il vous plaît, en dehors de choses telles que chat GPT et les bots, combien d'entre nous ont vraiment utilisé l'intelligence artificielle? Et je... je dirais qu'à part ces exemples particuliers, je pense que beaucoup d'entre nous pensons ne pas avoir utilisé l'intelligence artificielle. Alors, je demanderais combien d'entre nous ont utilisé un smartphone pour prendre une photo en portrait? Comment ont utilisé Alexa, Bixby, etc.? Est-ce que vous avez regardé des films de Hollywood qui utilisent des drones pour filmer et éditer ces films? Est-ce qu'on utilise Spotify, Netflix, YouTube, les jeux en ligne? Donc, pour arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai utilisé Google Maps ou alors un Uber ou pour acheter un billet d'avion ou alors pour accéder à nos comptes bancaires? Peut-être que vous avez une télévision intelligente. Quand on va dans nos bureaux, il faut qu'on utilise notre empreinte ou une reconnaissance de visage ou même sur notre téléphone une empreinte pour l'ouvrir. Alors, je vais vous poser la question un peu différemment. Étant donné tout cela, combien d'entre nous n'ont pas utilisé l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence n'arrive pas en Afrique, elle est déjà là, elle est avec nous, elle est à nos côtés. Et donc, ça, c'est un point essentiel qu'on doit garder à l'esprit. Alors, pour revenir sur votre question, moi, je suggérerais que le secteur de la sécurité et les gouvernements pensent à ces quatre éléments. Et donc, les cadres réglementaires, d'abord, doivent être établis et ils doivent être robustes pour l'utilisation éthique de l'IA. Et le secteur de la sécurité doit s'engager beaucoup plus, ça pourrait sembler être un anathème, mais on doit s'engager dans des partenariats publics-privés avec les sociétés technologiques pour accélérer cette adoption. Donc, nous avons besoin d'une plus grande transparence, d'une plus grande redevabilité pour pouvoir mettre en œuvre des mécanismes qui s'assurent que ces systèmes d'intelligence artificielle sont transparents et sont redevables envers les humains, les êtres humains. Et encore une fois, cela pourrait sembler étrange pour le domaine de la sécurité, mais on a besoin de plus de coopération internationale. On doit s'engager avec d'autres pays, surtout sur notre continent, dans notre sous-région, pour s'adresser à ces défis, surtout quand on parle de la cyberguerre et de comment tirer parti de l'IA dans la guerre moderne. Et bien que, donc, l'intelligence artificielle a le potentiel d'avoir un énorme impact envers la paix et la sécurité en Afrique, il faut prendre en compte les considérations éthiques et qu'il y ait des structures robustes pour orienter la mise en œuvre de l'IA. parce qu'autrement, il pourrait y avoir des effets plus néfastes que... Bon, je vais m'arrêter là. Merci. Oui, cette idée que l'intelligence artificielle est omniprésente. Par exemple, on regarde la guerre des drones en Ukraine où beaucoup de financements viennent de sources de partenariats privés publics. Et donc, c'est vraiment là où beaucoup de la technologie de défense se dirige, y compris cette utilisation de l'IA dans la technologie de la défense. Et il est important que les forces armées de l'Afrique commencent à réfléchir à ce sujet. et vous avez une bonne réponse à propos de comment notre audience peut commencer à penser à tout ceci, à s'adresser aux terroristes, etc., à travers l'IA. Je vais poser l'inverse de cette question. Comment pensez-vous que les acteurs du secteur de la sécurité devraient, en fait, utiliser l'IA? Comment peuvent-ils tirer parti des progrès qui sont impulsés par l'intelligence artificielle pour s'adresser aux menaces sécuritaires qui leur font face? Pas seulement pour répondre aux mauvais effets de ceci. Comme je l'ai déjà dit, l'IA a déjà un impact significatif sur la paix et la sécurité en Afrique et cet impact va s'accroître au fil des années. Mais cela viendra avec des défis qui veulent dire que les gouvernements et de multiples parties prenantes vont devoir s'assurer que l'intelligence artificielle est utilisée d'une manière éthique. Alors, je pense qu'on peut, par exemple, regarder l'analyse en temps réel. L'IA est capable d'analyser énormément de données en temps réel et permettant une prise de décision immédiate. À Nairobi, au Kenya, Huawei, Huawei, la société chinoise, a contribué au développement d'un système de surveillance avancé qui utilise l'IA pour analyser des données en temps réel pendant des événements publics d'envergure pour faciliter l'identification de menaces sécuritaires potentielles. Et donc, il y a aussi, bien sûr, le traitement de langues naturelles. Et donc, on voit, pour surveiller les dialogues en ligne de la part d'extrémistes, par exemple, en Somalie, on utilise des algorithmes d'IA pour surveiller les forums en ligne pour des signes de recrutement par des groupes extrémistes. Dans la robotique, par exemple, et vous en avez parlé au début de cette séance, les robots qui fonctionnent à l'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour des missions dangereuses, comme la disposition d'une bombe. En Égypte, il y en a qui, donc des robots équipés avec l'IA qui sont utilisés pour désarmer des explosifs avec un impact minime envers les effectifs des forces de sécurité ou les êtres humains dans cette zone. Et on peut voir là où l'IA sera utilisée pour les simulations et les formations. L'intelligence artificielle peut simuler différents scénarios de sécurité pour les formations. Et on voit, en effet, de plus en plus de simulations pour former les forces de maintien de la paix, par exemple, en Éthiopie. Alors, voilà certains des éléments que j'examinerai. Malheureusement, je pense aussi que l'IA est aussi utilisée pour développer des machines à tuer, des machines qui décident de tuer ou de ne pas tuer. Et ça, c'est les nouvelles machines de guerre. Alors, tous les pays avancés sont en train de créer des systèmes autonomes, que ce soit des drones intelligents, des chars et même des balles intelligentes qui peuvent tourner les coins et faire des virages. Et ensuite, il y a les systèmes qui sont développés d'un côté du monde et qui sont appliqués ailleurs. 28 hors de 157 pays récemment à l'ONU sont à la recherche, essayent d'interdire les armes complètement autonomes. Notamment, et avec respect pour nos hôtes, les États-Unis, l'Israël, l'Australie, la Corée du Sud, ces pays ne veulent pas soutenir des négociations pour un instrument contraignant pour s'assurer qu'il y ait un contrôle humain significatif sur les systèmes de contrôle de ces armes. Un autre sujet de préoccupation, c'est ces systèmes d'armes, ces systèmes militaires qui peuvent identifier une cible humaine sans intervention. Donc, en mars 2020, on a vu le seigneur de guerre libyen et qui, ces unités logistiques avaient été attaquées par un drone fabriqué en Turquie. Et ça, c'était en s'enfuyant de Tripoli. C'était sur sol africain et ces drones étaient programmés pour attaquer ces cibles sans qu'il y ait une connectivité de données entre l'opérateur et par rapport aux cibles. Et donc, certains, pour beaucoup d'analyses, cela veut dire que ce sont des systèmes d'armes létales. Et donc, il y a, bien sûr, les drones rôdeurs, mais on pourrait dire que c'était vraiment des systèmes autonomes. Et donc, ceci, et donc, il y a eu un plus grand déploiement de ce genre d'armes sur notre continent. d'après ce que j'ai lu, au moins 12 pays africains utilisent le Bactria TB2, ce drone, à travers le continent africain. Alors, c'est la situation actuelle, ce n'est pas une théorie à propos d'une autre partie du monde. Et donc, dans la pratique de la politique, la cyberguerre et le déploiement de l'IA sur le champ de bataille et pour élaborer sur ce qu'a dit notre intervenante, on doit établir des seuils. Et ces seuils peuvent être établis basés sur des philosophies sous-jacentes. Mais par rapport à ces armes autonomes qu'on a vues à travers le monde, il y a deux philosophies générales qu'on peut observer. Et ça, c'est vraiment très général. Pardonnez-moi. Mais généralement, aux États-Unis, en Europe occidentale, la philosophie semble vouloir éliminer les faux positifs. Ça veut dire peut-être faire erreur pour ne pas tuer des innocents, même si ça veut dire que quelques mauvais acteurs pourraient s'échapper. Mais quand on va plus vers l'Est, et là, je parle de la Chine et de la Russie, leur philosophie semble plutôt vouloir éliminer les faux négatifs. Et nous faisons une erreur pour ne pas laisser passer une menace potentielle et en sacrifiant peut-être quelques innocents. Et donc, pour les décideurs stratégiques et les acteurs de la sécurité à travers l'Afrique, on doit se demander quelle est la philosophie de l'Afrique. Parce qu'il faut qu'il y ait une philosophie sous-jacente. Vous devez définir vos principes, pas basés sur les principes de l'UNESCO, mais vraiment, parce qu'on a déjà ces principes de transparence, le respect pour nos aînés, toute la collaboration. Mais on doit vraiment comprendre quelle sera notre philosophie, quels seront nos principes, quelle sera notre déontologie. Une fois que nous avons établi ces trois piliers, c'est au-dessus de ceci que nous devons développer nos politiques, nos stratégies, notre cadre de redevabilité qui doivent être enracinés dans nos propres points de vue mondiaux, notre propre culture. Alors, je demanderais à beaucoup des stratèges qui sont présents dans notre audience, surtout ceux qui aident à développer les stratégies africaines de l'avenir, qu'ils essayent d'établir ces fondations. Parce qu'une fois que nous avons ces fondations, à ce moment-là, la doctrine, la stratégie, les tactiques opérationnelles vont suivre directement. Alors, très rapidement, il est essentiel que les priorités africaines ne soient pas impulsées par les fournisseurs. Il faut que les... Nous devons définir les valeurs africaines et les protéger à travers toute cette chaîne dans articuler notre cybersécurité, tout ce qui est connexe, toutes les éthiques, les principes, les politiques, et ensuite, les stratégies qui en émanent, étant donné nos circonstances particulières. Je vais m'arrêter là. Merci énormément. Il a vraiment fait un appel urgent pour le début de principe africain. Parce que ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui est déjà là. Et donc, il a parlé de cet incident en 2020 en Libye où, par certaines définitions, des armes autonomes mortels sont déjà en utilisation. Alors, ce n'est pas une génération de stratèges de l'avenir de faire ceci. C'est pour ceux qui sont ici de prendre ceci au sérieux et de faire ceci. Alors, maintenant, on va commencer la séance de questions et de réponses. Alors, s'il vous plaît, utilisez la fonction de chat pour taper votre question pour les palais de liste. vous pouvez soumettre vos questions en n'importe quelle langue. Alors, si je vous appelle par votre nom, c'est un séminaire public, alors vous pouvez, si vous parlez à haute voix, dites votre nom et ensuite posez votre question. Et en tant que modérateur, je vais poser autant de questions que possible. On a déjà trois questions que je vais poser. et j'espère qu'il y en aura davantage de questions tout à l'heure. La première question provient d'un anglophone qui est d'accord que les lois dans le contexte spécifique sont appropriées, mais vous voulez un peu de clarité à savoir de quoi doivent avoir l'air ces lois et dans l'absence d'idées spécifiques au contexte. N'y a-t-il pas des valeurs dans l'utilisation de régulations existantes provenant de l'UNESCO et même le département militaire américain a fourni certaines lignes directrices récemment pour la guerre et comment cela peut-il être adapté dans le contexte de l'Afrique utilisant des considérations telles que le biais dans l'intelligence artificielle ou bien même des lois des lignes directrices où on ne l'utiliserait pas ce serait pas acceptable d'utiliser les armes autonomes et d'abord une demande pour préciser un petit peu plus la définition de l'intelligence artificielle concrètement donc peut-être donc sous-là si vous pourrez répéter un petit peu les différents types d'intelligence artificielle pour exemple peut-être les concrets d'exemples concernant par exemple l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la recognition des images etc et troisième moment comment les états pourront contribuer à réguler l'usage d'intelligence artificielle dans les continents africains où des défis sécuritaires ne cessent pas de relonger donc d'abord donc je vais aller vers Noctula et suivre par Abdoulakim Noctula come on in you can answer any of those questions you like and then we'll vous pouvez donc répondre à ces questions on va Noctula et ensuite Abdoulakim la première question concernant à savoir pourquoi on ne peut pas utiliser les régulations existantes actuelles concernant l'IA moi je répondrais on peut les utiliser les lois sont en place à un certain point pour nous orienter la déclaration universitaire universel des droits de la personne par exemple peut être incorporé a été incorporé dans les lois différentes des pays différents c'est très utile le droit à la vie privée par exemple les lois contre la surveillance en masse les droits à la liberté d'expression peut être utilisé pour adresser la création de de chambre d'écho lors des élections ces choses ces choses-là sont utiles mais elles doivent être adaptées pour adresser à savoir pour adresser répondre à savoir comment l'IA modifie nos perceptions on ne peut pas on ne peut pas adresser voir cela comme des choses noir et blanc il faut bien voir les zones grises en ce qui concerne l'application de la loi c'est pour cela j'utilise un exemple récent les avocats qui utilisent chat GPT pour leur travail juridique pour des cas qui des dossiers qui n'existent pas et heureusement les juges il faut renforcer le côté humain le juge a agrondi les avocats de leur utilisation de chat GPT sans vérifier les sources d'informations sans vérifier la véricité des informations et puis les avocats doivent vraiment vérifier les sources et les juges les rendent responsables de ce faire un juge ne peut pas dire nécessairement l'utilisation de chat GPT sera interdite dans mon tribunal mais il peut dire il faut s'utiliser chat GPT il faut me le faire savoir il faut divulguer cela alors nous avons des lois en place mais il nous faut améliorer ces lois les concrétiser avec les principes dans le contexte africain et c'est de la façon que nous pouvons adresser ces questions là il faut on peut utiliser ce que nous avons comme loi et puis les adapter et les améliorer et puis on m'a demandé une meilleure définition de l'intelligence artificielle je reviens à ma première déclaration il n'y a pas de définition fixe c'est l'essai de copier de miroiter l'intelligence humaine mais comme un panéliste l'a dit c'est vraiment des analyses de données glorifiées mais la définition si on s'en tient à la première définition qui a été offerte les ordinateurs qui essayent de miroiter l'intelligence humaine la prise de décision humaine c'est de là il faut aller avec cette définition là même les décideurs de politique les législateurs ont du mal avec tout cela alors pour revenir à la question beaucoup de pays ont adopté une approche basée sur les risques il y a des implications très importantes il faut avoir une régulation plus avancée alors pour revenir à notre point de départ concernant les armes autonomes il y a les conséquences de la vie et la mort la prise de décision critique qui mène à la mort et à la vie alors l'intelligence artificielle a été introduite dans ces espaces dans cet environnement il nous faut vraiment tenir ces systèmes et ces outils à un standard plus élevé plus important pour parce qu'il y a des conséquences de vie et de mort il faut il faut qu'il y ait des êtres humains pour prendre la responsabilité mais en ce qui concerne les catégories de l'IA il y a le IAE3 que nous avons connu assez récemment en ce qui concerne les chatbots voir ce que vous utilisez sur Netflix sur Spotify comme je l'ai mentionné ça c'est l'intelligence artificielle et puis vous avez l'intelligence artificielle générative qui je cherche un mot qui a été modifiée qui a la capacité l'IA qui a une certaine capacité de réfléchir réflexion limitée mais qui a été formée sur des données basée sur d'autres données l'IA générative de poser une question à ChatGPT et que ChatGPT peut répondre à la question à cause de sa formation même si on se penche sur la robotique la robotique ça fait partie de l'IA parlons de Sophia ça fait partie de l'IA et si vous posez certaines questions à Sophia elle ne va pas vous donner la réponse que vous recherchez par exemple si on demande quel âge avez-vous et la réponse était une dame ne dit jamais son âge vous voyez et dans ce sens là c'est une intelligence artificielle étroite qui est basée sur des données qui existent déjà mais l'IA génératrice c'est les gens qui peuvent utiliser l'apprentissage profond qui peut utiliser l'apprentissage automatique et maintenant nous avons les super intelligences voilà ce que nous voyons à la télévision dans les séries à la télévision dans les séries robotiques une intelligence artificielle qui a des nuances qui peut exercer l'intelligence émotionnelle et qui peut réfléchir pour elle-même mais maintenant nous sommes dans un espace d'intelligence génératrice et cela revient à combien de puissances de calcul avons-nous dans notre société dans le monde combien de données sont générées et l'accroissement d'Internet comment cela influence comment les outils d'intelligence artificielle sont utilisés analysés ces choses de ce genre et je m'en arrête là merci à vous Abdoula Hakim alors très rapidement lorsqu'on parle de l'UNESCO du département de la défense ça c'est pas le problème en lui-même c'est la base de tout cela mais ce qu'il faut retenir c'est que les pays de l'Afrique doivent avoir leur propre pensée indépendante sur ces questions-là en ce qui concerne la définition de l'intelligence artificielle j'aimerais vous faire connaître vous faire prendre une autre façon de penser à cela toutes les questions concernant la technologie sont répondues dictées par la culture qui ressortent vos circonstances par exemple nos parents nos grands-parents en Afrique voulaient par exemple couper le bois dans la forêt cela nécessitait qu'on développe des machettes pour citer donc il faut tirer parti de la physique la partie de la surface si vous faites une partie de la surface très très fine et ça frappe le bois cet impact va couper le bois alors si on parle de transfert de la technologie c'est la culture qui génère ces technologies qui peuvent être très différentes des circonstances où elle sera appliquée et ça c'est le cas dans l'intelligence artificielle et à travers tout ce domaine alors lorsqu'on se penche sur l'ordinateur tel qu'on la connaît aujourd'hui c'est vraiment le composant central de l'ordinateur le processeur qui peut être utilisé par des hommes le fabricant ne détermine pas l'utilisation mais vraiment c'est pas c'est le logiciel qui va déterminer l'utilisation ou les possibilités d'utilisation à savoir les bases de données tout cela est déterminé par le fabricant du logiciel et les créateurs de logiciels toutefois ce qui est arrivé et lorsqu'il parle de l'IA le logiciel lui-même n'est plus un logiciel à utilisation fixe et maintenant c'est avec une nouvelle génération de logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle dont le comportement dépend des données qui sont alimentées dans le processeur les algorithmes n'ont pas de biais peut-être mais c'est les données qui alimentent le logiciel qui a le biais on peut écrire le code on peut la partie qui nous inquiète c'est que c'est la façon par laquelle les algorithmes sont écrits c'est là où l'humanité surtout en Afrique il faut faire face à cela parce que c'est les données utilisées pour former ces algorithmes n'ont pas pris en tête le contexte africain par exemple si on parle des voitures autonomes de ces machines à tuerie si je peux utiliser une analogie sur le champ de pas il nous faut nous demander qui a la responsabilité d'un véhicule qui est responsable avant c'était le chauffeur le conducteur je crois que c'était en 1968 ça a été modifié dans les années 90 à savoir qui est responsable le chauffeur ou non mais aujourd'hui il y a aussi des préoccupations de la vie privée une voiture alimentée par l'IA donne beaucoup d'informations en temps réel nous voyons que les militaires américains voulaient par exemple que leurs soldats à l'étranger restent en bonne forme physique ils doivent faire du foot et puis les données qui ont été rendues publiques on les voit des cercles un peu partout dans la campagne au Niger ou ailleurs on voyait les américains les soldats qui faisaient leur foot leur jogging alors il faut nous demander où toutes ces données seront stockées ou que va-t-il arriver à ces données d'autres exemples que nous avons vus où il y a eu des problèmes où les voitures Tesla ont fait des crashs et ont été vendues pour et puis ces voitures les restes des voitures ont été vendues en Europe de l'Est et qui avaient les données qui étaient encore disponibles alors ces plateformes d'intelligence artificielle est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au Tesla au Google etc. de s'attater à une régulation autorégulation donc il est impératif que ceux qui travaillent dans la sécurité de niveau moyen ou élevé et les universitaires et vous devez comprendre que vous êtes cette génération et vous êtes cette génération qui va déterminer établir les fondations de cette philosophie de cette éthique de cette déontologie de ce cadre pour tout cela enraciné dans notre point de vue sur le monde et pour faire venir ces stratégies à l'avenir alors j'ai vraiment essayé de vous faire comprendre comment cette intelligence artificielle est enracinée dans cette façon de penser de la Californie du Sud cette technologie de la Californie du Sud et ne s'intègre pas forcément très bien dans le contexte africain et il faut prendre ceci en compte alors je vais essayer de prendre quelques questions de plus je m'excuse en avance si on n'arrive pas à lire votre question parce qu'on a reçu énormément de questions alors trois de plus à l'une de colonel Simon Miner du Kenya qui a demandé les capacités doubles d'utilisation de l'IA veut dire que c'est difficile pour les stratèges de restreindre l'adoption de technologies pour ne pas nuire comment est-ce qu'on peut atténuer les effets néfastes d'une manière efficace si beaucoup de cette technologie qui est utilisée est civile et utilisée pour des doubles objectifs et donc c'est le secteur privé et public qui les développe et donc beaucoup de cette technologie pour les armes et donc il me semble qu'il y a tout un élément de l'échelle des défis réglementaires est énorme pour les acteurs de la sécurité et donc une autre question comment est-ce qu'on fait en sorte que les états africains s'investissent dans l'intelligence artificielle vous en avez un peu tous les deux parlé beaucoup de l'intelligence artificielle que nous utilisons est basée sur des algorithmes développés dans d'autres pays alors étant donné toutes les autres demandes pour le développement pour l'éducation pour l'abri pour la sécurité dans nos pays est-ce qu'il serait logique pour les gouvernements africains de s'investir dans ceci parce que ça coûte des millions de dollars de développer tout ceci est-ce que l'Union africaine est prête à développer sa propre intelligence artificielle et de quoi a-t-elle l'air et ça c'est une très bonne question et donc on a d'autres questions qui se focalisent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation l'une nous provient de Zeda Freitas du Cap Vert voulant comprendre son impact sur l'éducation alors comme on se focalise sur la sécurité là j'aimerais quand même entendre votre point de vue sur quel serait l'impact de l'IA sur l'éducation militaire ou les formations militaires alors l'utilisation de chat GPT l'un des défis auxquels j'ai pensé moi par exemple c'est ce qu'on fait beaucoup on écrit on écrit beaucoup vous écrivez des ordres vous écrivez des stratégies vous écrivez alors quelles seraient les utilisations de l'IA pour ce genre d'objectif éducatif alors Abdoulakim d'abord et ensuite Noko Tala et après on verra si on a le temps pour quelques questions de plus je 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 dois dire que les opérateurs de la sécurité nationale ont tendance à vraiment vouloir restreindre vous ne pouvez pas le restreindre ou le limiter combien d'entre nous ont utilisé Google Maps pour arriver quelque part quand vous conduisez sur la route il n'y a pas de trafic la couleur de la route sur votre carte est soit bleue ou verte et quand vous voyez un peu de trafic la couleur tourne vers l'orange et quand il y a carrément un bouchon un bouchon complet vous ne pouvez pas avancer la route est maintenant rouge comment est-ce que c'est possible ce qui se passe c'est que les téléphones de toutes les personnes devant vous ont des fuites de données et parce que ces téléphones ont des fuites de données l'algorithme de Google Maps peut interpréter ceci en tant que bouchon trafic etc mais l'implication c'est que votre téléphone aussi lui a des fuites de données pour la personne qui est derrière vous alors est-ce que vous allez restreindre l'utilisation des téléphones de 3G et plus je ne pense pas que c'est la solution alors que faire que du venant faire on doit créer un haut niveau élevé de sensibilisation et on doit élaborer le capital humain à partir de toutes nos ressources pour pouvoir gérer ceci pour s'assurer que même s'il y a ces fuites de données de votre téléphone combien de cette fuite va vers des systèmes qui utilisent des technologies étrangères et qui vont vers d'autres pays en effet je ne sais pas si vous savez que 70% des réseaux de téléphonie en Afrique proviennent d'un seul pays la Chine et 80% des appareils des téléphones proviennent de ce même pays 80% des téléphones alors comment avons-nous la capacité de développer nos propres plateformes pas forcément les réseaux mais développer les plateformes qui vont nous aider à détecter quand il y a ces fuites de données et vers où et à ce moment-là bloquer de telles fuites alors par rapport aux investissements oui nous devons investir c'est clair mais mais on doit voir ceci en tant qu'investissement pas une dépense alors par exemple du point de vue de la cybersécurité je vais vous donner un exemple plutôt que vers l'intelligence artificielle il y a des analyses qui prédisent que sur les 10 à 15 ans à venir sur les 10 ans à venir le marché des solutions de cybersécurité africaine va être de 15 à 30 milliards de dollars américains ça peut sembler assez petit mais un marché de 15 à 30 milliards de dollars en Afrique c'est une opportunité pour la création d'emplois la génération de richesses pour les impôts le prélèvement d'impôts parce que vous allez devoir acheter ces solutions quelque part alors on doit prendre cette décision est-ce que ce sera un gain de devise étrangère ou l'opposé est-ce qu'on va y gagner ou pas je vais être un peu en désaccord avec vous par rapport aux algorithmes et c'est là qu'on doit commencer les algorithmes c'est de la logique c'est des maths on n'a pas besoin d'un ordinateur pour créer un algorithme donc on doit commencer par là on produit des donc beaucoup de données en Afrique mais on ne les collecte pas on ne les utilise pas on ne les canalise pas pour notre propre bénéfice alors on doit examiner cela il faut comprendre que tout a déjà démarré alors ce n'est pas une question d'empêcher les choses tout est parti il faut voir comment on va gérer ceci oui merci beaucoup Abdoulakim de très bonnes réponses alors maintenant à Nokutala je pense que ça va peut-être être le dernier mot et si vous pouvez nous aussi parler de l'intelligence artificielle appartenant à l'Afrique alors pour moi les algorithmes je crois ils sont développés à travers l'apprentissage automatique par les machines et c'est un processus plutôt cher enfin une fois que les algorithmes sont développés ils sont accessibles très facilement et faciles à utiliser mais je pense qu'entre les trois d'entre nous vous êtes celle qui est vraiment la chercheuse certifiée l'experte alors si vous pouvez nous dire l'effet sur ceci merci je suis d'accord avec ce qu'a dit Abdoulakim et c'est que les éléments fondationnels des algorithmes sont basés sur les maths et donc ceci nous amène à la question de l'importance de la collaboration parce que plus souvent que non beaucoup de pays surtout en Afrique existent dans des espaces cloisonnés dans des silos et l'intelligence artificielle nous pousse en dehors de ceci en dehors de notre zone de confort et ceci se relie à l'atténuation plutôt que la restriction alors vous avez les stratèges de sécurité ici qui veulent répondre à l'appel oui mais nous devons quand même approfondir utiliser les connaissances des informaticiens qui étudient ceci depuis plus de 50 ans et donc il y a beaucoup de connaissances qui existent déjà on a besoin de beaucoup de collaboration il faut que les experts dans ce domaine explique comment améliorer un système explique les lacunes dans un système particulier comment on peut atténuer les risques comment on peut améliorer la situation on doit collaborer avec les informaticiens pour arriver à comprendre comment un algorithme fonctionne et ensuite comment l'apprentissage automatique fonctionne etc je ne vais pas trop donner de détails mais je vais parler de l'impact de l'IA par rapport à l'impact de l'IA sur l'éducation et donc le réflexe automatique c'est d'essayer de restreindre ceci on ne veut pas utiliser l'IA dans l'éducation ça ne devrait pas être permis mais écoutez c'est déjà le cas on ne peut pas le limiter si c'est déjà le cheval à quitter la grange et donc si on a on peut avoir l'intelligence humaine mais avoir des outils qui améliorent ceci dans le domaine universitaire le plus grand problème ça a été des étudiants rendant des devoirs ou répondant à des questions en utilisant chat GPT et dont le réflexe c'est de dire à cet étudiant qu'il a échoué qu'il n'a pas de capacité à penser indépendamment qu'il ne va pas avancer s'il ne peut pas penser pour lui-même mais il y a d'autres solutions alors peut-être une solution que j'ai vu utilisé actuellement c'est carrément la divulgation de déclarer que quand on a utilisé l'intelligence artificielle on dit dans quelle mesure on l'a utilisé alors dans le domaine de la sécurité quand on recueille des enseignements sur un sujet est-ce que le spécialiste de sécurité dans tel pays dit à ses supérieurs que en recueillant ces renseignements on s'est appuyé dans une certaine mesure fortement sur l'intelligence artificielle pour recueillir tel et tel et tel renseignement cela permet un espace transparent pour pouvoir expliquer pourquoi on s'est appuyé sur cet outil pour faire ceci alors ce n'est pas seulement on ne doit pas immédiatement restreindre tout limiter tout non on doit établir comment on peut les utiliser ceux-ci pour le bénéfice de nos pays de notre continent et protéger ce qui nous tient à cœur alors je pense que ceci est ce que j'ai à dire sur l'impact de l'IA sur l'éducation et je veux souligner à quel point il est important pour les pays africains d'utiliser les données que nous générons parce que ces données sont utilisées par ces grandes sociétés etc. en dehors mais comment est-ce que nous nous les utilisons pour protéger notre vie privée notre droit à la dignité pour pour faire bénéficier les personnes dans nos communautés nous savons si par exemple on regarde les indices qui sont publiés il est tellement difficile de trouver des informations sur l'Afrique alors on doit utiliser nos données on doit utiliser ces systèmes d'IA on doit donner des incitations aux gens en Afrique pour créer des outils et que ce soit qu'on doit légiférer sur ceci ou qu'on crée des politiques mais on doit inclure on doit inciter on doit créer des subventions pour les scientifiques africains et d'autres pour que les Africains puissent créer des outils africains assujettis à des principes africains alors merci énormément et merci à nos panélistes et nos participants pour leurs excellentes questions alors trois points essentiels un point important l'IA n'arrive pas en Afrique elle est déjà là ça fait longtemps qu'elle est là et comme Dalu Hakim l'a expliqué enfin c'est vraiment il nous a donné des exemples concrets vos téléphones les cartes que vous utilisez les médias sociaux auxquels pour les acteurs des gouvernements et de la sécurité c'est dans les systèmes d'armes que vous utilisez et donc la mesure dans laquelle nous nous appuyons sur ces systèmes que ce soit des systèmes de reconnaissance de visage ou de traitement de langue ceci va s'accroître alors deuxièmement avec la plupart des technologies l'IA n'est ni bonne ni mauvaise c'est là où nous sommes aujourd'hui c'est vraiment il y a cette crainte qui est causée par les effets néfastes que nous voyons déjà donc la propagation de la désinformation l'utilisation de systèmes d'armes autonomes sans cadre juridique en place pour vraiment définir leur utilisation etc et donc les violations de vie privée des droits humains et je pense que troisièmement et encore plus important ce n'est parce que ce n'est pas vraiment une hypothèse c'est pour que les stratèges qui écoutent notre conversation c'est à eux d'établir les règlements les lois les doctrines pour les utiliser par qu'ils soient informés par des principes éthiques des objectifs qui sont africains et spécifiques à votre pays et votre région et donc bien qu'il y a beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés par exemple la doctrine de l'UNESCO peuvent être des points de départ l'Union africaine est en train de créer une stratégie continentale le département de l'état des Etats-Unis a publié des orientations et des principes pour cette utilisation éthique de l'IA la philosophie de l'IA doit s'informer des principes de déontologie africaine et on doit développer des outils d'IA africains pour les africains et ceci va requérir de la réflexion de nouvelles façons de réfléchir que ce soit des partenariats publics privés des institutions militaires comprenant vraiment les technologies sous-jacentes créant des partenariats avec les informaticiens et établissant des orientations des principes de déontologie qui vont atténuer les effets néfastes on ne peut pas interdire l'IA ou les algorithmes ils sont déjà présents mais l'atténuation des effets néfastes et d'avoir cette transparence et cette redevabilité sont les principes clés pour l'avenir de la mort avec la récouple d'entrée la récouple et la récouple d'entrée Sous-titrage FR ?